– Mathieu était sans doute le meilleur des quatre évangiles pour faire la transition avec le récit de la Genèse parce que Mathieu est pétri de cultures juives et juifs et s'adresse à des juifs. Donc on va être vraiment dans l'entre-deux et on va revenir sur ce texte de la Genèse qui n'est pas le moindre décommencement dans la Bible. Le Nouveau Testament, vous le savez, comprend quatre évangiles. Sur ces quatre évangiles, seuls deux, Mathieu et Luc, vont proposer une généalogie de Jésus, vont se lancer dans un récit généalogique des origines du Christ. Luc va la présenter assez tardivement au troisième chapitre de son récit, donc toute autre stratégie narrative, je dirais, alors que Mathieu fait le choix de placer cette généalogie en incipite de son texte. Elle occupe donc de par ce fait une fonction tout à fait particulière, celle de mise en situation, de préparation au récit qui va suivre. Je voudrais procéder tout d'abord à une très rapide comparaison entre ces quatre incipites des évangiles, ces quatre commencements pour vous montrer à quel point la stratégie narrative de chaque évangéliste se met en place dès les premiers versets. Vous avez le début de l'évangile de Marc, qui est un prologue, grosso modo, qui s'adresse au lecteur et qui va livrer, c'est son objectif, un certain nombre d'informations sur Jésus que le récit va préciser, évidemment, par la suite. Il écrit, premier mot, au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Marc ne signale pas ici le début de son livre, mais vraiment le commencement de la bonne nouvelle, « euangelion » en grec, qui va donner, en français, vous le savez, le mot « évangile ». Et ce mot va servir plus tard, à partir de la deuxième moitié du IIe siècle, grosso modo, à désigner ces récits tout à fait particuliers de la vie de Jésus. Donc, autrement dit, Marc est le seul à s'auto-désigner par le genre littéraire qu'il est parmi les premiers à pratiquer. Cette incipite annonce donc un genre narratif, une affiliation littéraire originale, propre au christianisme du Ier siècle, celui de Marc. Le début de Luc, voilà une autre manière d'envisager un commencement d'évangile. La préface de Luc, c'est une dédicace qu'il adresse à son très honorable théophile. Cette dédicace introduit en réalité à l'ensemble de l'œuvre de Luc et composée de deux volumes, non seulement un évangile, mais aussi un récit des actes des apôtres. Et ce commencement d'évangile sert à annoncer, au fond, l'ambition du projet historiographique de l'auteur, à afficher son programme, tout en lui conférant au passage un triple statut, non seulement celui d'historien, de théologien et d'écrivain. Donc voilà toute l'ambition de Luc révélée dès le premier verset. Enfin, vous avez le début de Jean, qui est sans doute le plus connu des quatre débuts d'évangile. C'est le fameux prologue de Jean, un hymne, un hymne au logos, au verbe incarné, qui offre l'ensemble du cadre interprétatif dans lequel le récit de la vie de Jésus est compris. Alors contrairement aux trois autres, ce qui est manifeste ici, c'est que ce commencement inscrit Jésus en dehors de l'histoire des hommes, auprès de Dieu. Le commencement était le verbe, le verbe était tourné vers Dieu et le verbe était Dieu. Nous sommes hors histoire humaine. On pourrait presque parler ici de commencement absolu. Et au fond, je termine par Jean avant d'attaquer Matthieu, parce qu'avec Matthieu, on va se situer exactement à l'inverse. Donc après le commencement formel de Marc, je dirais, après le commencement programmatique de Luc et le commencement absolu de Jean, voici celui de Matthieu. Beaucoup plus dense, comme vous le voyez. Un commencement qui semble à première vue en parfaite continuité avec la tradition héritée du judaïsme ancien, puisqu'on retrouve là une liste des générations menant tout droit d'Abraham à Jésus. Une liste ancrée dans une histoire religieuse et politique qui est celle du peuple d'Israël et des traditions bibliques. Alors là, évidemment, c'est un peu fouillé, ce n'est pas évident de s'y retrouver tout de suite. Je voudrais simplement vous aider à repérer la structure qui est toute simple et que vous pourriez repérer tout seul d'ailleurs. Vous avez, donc, j'ai joué sur la calligraphie pour distinguer ces étapes. Vous avez un premier verset pour dire la généalogie de Jésus par voie ascendante, donc d'enfant à parent, avec deux noms fondamentaux dans l'histoire du peuple hébreu. Abraham, figure patriarcale par excellence, le père des pères. À travers lui, on fait écho tout de suite au don de la terre. Et puis la figure de David, figure royale par excellence. Et à travers lui, donc, rappel et fait de la présence de Dieu au milieu de son peuple. S'ensuit une généalogie par voie descendante, cette fois donc de parents à enfants, découpée en trois séries de 14 générations. La première va d'Abraham à David, de David à la déportation à Babylone, intrusion unique d'un événement et non plus d'un non-propre dans cette généalogie. Nous y reviendrons sur cette particularité. Et puis pas n'importe quel événement, une déportation. Et puis la troisième période, donc de la déportation à Babylone jusqu'à Jésus. Ainsi, vous avez 39 fois la même tournure grammaticale qui est employée, non-propre, plus le verbe engendré guénao, qui est sur la même racine grecque, en fait, de la génésis, de la genèse, qui est déjà utilisée dans le verset 1, plus son complément d'objet direct, un autre non-propre. Et ça a répété 39 fois. Donc sa répétition vaut nettement pour une insistance. Et on insiste là, avec Matthieu, sur l'aspect inéluctable du déroulement des événements. La naissance de Jésus est racontée en termes d'accomplissement. Ce déroulement, 39 fois, la même expression est assez nette là-dessus. Et puis enfin, vous avez ce dernier verset qui ferme le crochet ouvert par le premier en livrant une synthèse de clôture qui n'est pas généalogique en soi. Ce dernier verset est destiné à la récapitulation du caractère périodique de la liste généalogique. Donc la généalogie, en elle-même, est encadrée par un premier verset qui résume la filiation de Jésus et puis un dernier qui en résume la périodisation. Les listes généalogiques comme ça sont très fréquentes dans le judaïsme ancien et l'auditoire de Matthieu en est tout à fait familier. Chacun sait que ces listes portent des projets qui dépassent la simple énumération plus ou moins exacte et plus ou moins précise de patronyme. Alors, il ne s'agit pas ici, bien évidemment, de faire œuvre d'historien, nous serions rapidement déçus, mais de comprendre la manière dont Matthieu s'empare de cette écriture généalogique et comment il va puiser à la littérature du judaïsme auquel il appartient pour dire quelque chose de son projet théologique. Alors, dans un premier temps, il faut en revenir, même rapidement, sur le rôle de ces généalogies dans le judaïsme ancien et post-exilique. Quand je dis post-exilique, donc je fais référence à l'exil, Nabucodonosor, Édith Cyrus et 597 avant Jésus-Christ et puis le retour à Jérusalem, en 538, avec l'Édith Cyrus, donc roi de l'Empire perse. Ces listes généalogiques sont assez fréquentes, je le disais, même si elles appartiennent à une forme littéraire qui est restée toutefois assez mineure. On leur reconnaît habituellement, et là, je vais très vite, je vous prie de m'excuser, on leur reconnaît habituellement trois fonctions principales. La première, c'est d'établir des liens de parenté. Vous me direz, ça va de soi. Ces liens de parenté peuvent être établis entre individus ou groupes d'individus, par voie ascendante ou par voie descendante, peu importe. Cette fonction, en tout cas, renvoie à un terme hébreu tout à fait connu qui sont les tolédotes. C'est formé sur la racine yalade qui signifie en hébreu engendrer, mettre au monde. Et quand on parle des tolédotes, au féminin pluriel, cela signifie les générations. Et le grec va se saisir de ce mot tolédote, puis le français ensuite, pour traduire le mot généalogie. Ces tolédotes se caractérisent par ce que les spécialistes nomment leur fluidité. C'est un euphémisme. C'est-à-dire leur capacité d'adaptation et de variation en fonction des réalités religieuses, sociales, politiques de leur époque de rédaction. Cette fluidité des tolédotes permet des modifications de liens de parenté. Grosso modo, pour le dire vite, on peut se permettre d'ôter des noms, de les déplacer, d'enlever les noms dont on ne veut pas trop voir la trace, de rajouter des plus prestigieux. Bref, on s'arrange. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'analyse détaillée de ces tolédotes, mais je retiens ici que leur écriture est toujours au service d'un projet précis. C'est leur contrat tacite. À travers elle, une réorientation peut opérer et construire sciemment un déplacement. Pour le dire autrement, elles permettent de dire du neuf avec du vieux, de réorienter le discours présent selon une visée particulière et cela, tout le monde le sait. Deuxième fonction principale de ces tolédotes, c'est de périodiser l'histoire. Je vous ai mis un scan de l'ouverture du livre de la Genèse dans une Torah où on voit bien la découpe en tolédotes. C'est par exemple très clairement le cas, la périodisation de l'histoire dans le livre de la Genèse où on va regrouper les patriarches et cela va permettre de déterminer les grandes périodes post-diluviennes, antédiluviennes, etc. Donc on va découper, on va regrouper et puis on va offrir comme ça des grandes périodes à l'histoire du peuple hébreu. Ça sert de fondement à la constitution d'une histoire et au fond, elles permettent de construire un récit tout à fait cohérent des origines. Alors lorsque Matthieu intègre pour seul événement dans la généalogie de Jésus, l'événement de la déportation à Babylone, il mise sur cette capacité de l'écriture généalogique à penser un tel événement qui est un événement fondamentalement de rupture, à le penser en termes de continuité. Il va reconstituer le creuset fondamental de l'histoire de son peuple et remettre en place au fond, comme on ferait avec un jeu de Lego, il remet en place les événements en vue d'une nouvelle construction. Enfin, la dernière fonction principale qu'on reconnaît à ces généalogies, à ces Toledotes, c'est de légitimer l'existence d'un individu. L'exil à Babylone a représenté pour le peuple juif une véritable catastrophe. Ils ont absolument tout perdu, le temple, le roi, la royauté, la terre, Jérusalem, le sanctuaire, bref, absolument tout. Et cet événement n'est pas interprété comme un signe de la fatalité, bien évidemment, c'est le signe de la punition de Dieu pour le comportement mauvais du peuple. Alors, au moment du retour à Jérusalem permis par Cyrus, comme je vous le disais, les milieux sacerdotaux vont porter une attention toute particulière à ces Toledotes, l'idée d'appartenance au peuple. Le critère de la naissance va prendre une importance immense. Les exilés de retour vont devoir établir leur lien de filiation, faire la démonstration de leur appartenance au peuple juif parce que la réalité historico-géographique de l'Empire perse et plus tard grec est devenue si complexe, si menaçante pour eux qu'il va falloir maintenant définir Israël. Et cette définition va passer en partie par la lignée. De longues listes de rapatriés se retrouvent dans la littérature tout de suite post-exilique, notamment dans les livres d'Esdras et de Néhémie et bien évidemment dans les deux livres des chroniques qui sont des livres de la littérature post-exilique qui racontent ce retour et on va avoir une série de généalogies inscrites dans ces livres. Il va falloir prouver la pureté des origines, l'idée émerge, condition devenue sine qua non pour accéder par exemple à certaines fonctions sacerdotales, pour pénétrer dans le temps, il va falloir prouver qu'on appartient bien au peuple et puis pour retrouver aussi bêtement des biens qui auraient été spoliés avant l'exil. A noter aussi que la rupture des mariages mixtes entre juifs et non-juifs date de cette époque. Donc, après cette rupture qu'a représenté l'exil à Babylone, les généalogies répondent à des besoins de légitimation, de préservation et vont se mettre au service d'un recommencement religieux, social et politique. Pour résumer, en littérature du judaïsme ancien et post-exilique, vous voyez, on fait un énorme bond dans l'histoire, je vais très très vite, ces généalogies sont des lieux où se racontent les origines soit pour établir les liens de parenté, soit pour périodiser l'histoire, soit pour légitimer l'existence d'un individu, d'un groupe ou alors un peu tout ça à la fois. C'est dans cette même veine littéraire qu'on va retrouver la pratique des généalogies, évidemment celle de Matthieu, on va y revenir en détail, mais tout à fait à la même époque, son exact contemporain à peu près à la rédaction de l'évangile de Matthieu, je pense à Flavius Joseph dans son autobiographie qui ouvre, qui amorce par une généalogie. Donc Matthieu puise à ce fond littéraire qu'il hérite du judaïsme, vous l'avez compris, il en assume les principales fonctions, mais il va aussi déborder du cadre habituel pour exprimer son projet théologique. Et c'est là où je voudrais vous parler des jeux de continuité et de discontinuité qu'il va insérer dans cette écriture généalogique extrêmement codifiée. Alors il faut s'aventurer dans les détails pour découvrir que bien au-delà de sa fonction informative, la généalogie de Jésus cède le pas à une fonction théologique. On va rentrer vraiment dans le texte. Donc je suis la structure du texte que je vous ai présenté au tout début, je reprends. Premier verset. Ah, il ne veut pas de mon grec. Et pourtant, j'avais... Ah, je suis désolée. Il ne veut que du latin. Pardon. Alors voilà, je suis désolée, le grec n'est pas passé. Je pensais lui avoir incorporé les polices, mais j'ai du mal m'y prendre. Dans la littérature du judaïsme ancien, l'incipit donne généralement son titre au document. C'est d'ailleurs le cas, vous le savez, du livre de la Genèse, Beréchit, en hébreu, Génésis en grec, commencement en français. Ce sont les premiers mots du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est ce mot qu'on retrouve au premier verset de Matthieu, Biblos Geneseos, livre des origines, qui va être traduit en latin donc Liber Générationnis, le livre des origines. D'emblée, Matthieu enracine son propos dans la tradition juive et en reprend les codes langagiers. N'importe qui entend Biblos Geneseos entend les récits de commencement du livre de la Genèse. Ce premier verset désigne également Jésus comme étant le Christ. Vous le voyez. Jésus, Christ. Et ce titre de Christos exprime à lui seul toute l'espérance messianique juive dans ce qu'elle a de plus traditionnel. Christos, c'est la traduction grec du mot hébreu qui a donné messie. Celui qui est loin, loin du Seigneur qui délivrera le peuple, c'est le messie. Donc Matthieu affirme par là que Jésus est bien le messie annoncé par le prophète, le sauveur attendu par les juifs. Si vous avez les deux figures retenues dans ce premier verset qui immergent encore un peu plus Jésus dans l'histoire du peuple d'Israël, j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure, Abraham et David, deux figures illustres. La filiation à Abraham fait de Jésus un membre authentique du peuple d'Israël et selon la tradition juive de son temps, l'espérance messianique était avant tout l'espérance d'un libérateur, certes, mais de souche davidique. Donc, toutes les conditions sont remplies dès le premier verset, tout est dit. Se dit ici en même temps la continuité avec l'histoire qui précède Matthieu. Jésus est bien celui qui accomplit l'espérance messianique d'Israël, il n'y a pas de doute là-dessus pour Matthieu. En ce sens, il veut convaincre son auditoire essentiellement juif, je vous le rappelle, de la correspondance parfaite entre ce que les prophètes annonçaient et ce qui s'est produit avec Jésus. Donc, illégitime, illégitime en deux mots, mais il amorce aussi la rupture que cette venue va selon lui provoquer en la racontant en termes de nouvelle Genèse, de nouveau commencement. Passons à la première série des ancêtres de Jésus. Cette liste fait mention des trois figures patriarcales emblématiques incontournables, Abraham, Isaac et Jacob. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai parlé de cet enracinement dans les grandes figures des patriarches du peuple hébreu. Et puis, s'en suit une liste généalogique qu'on connaît déjà très bien et que les auditeurs de Matthieu connaissent sans doute très bien puisqu'elle reprend fidèlement une généalogie qui existe déjà et qu'on a dans le livre de Ruth, donc un récit post-exilique en Ruth 4, 18-22 et dans laquelle se trouvent des noms plus ou moins connus de la tradition biblique. Mais la continuité ne fait pas de doute pour l'auditeur de Matthieu. Jésus est bien et il est totalement fils d'Israël, héritier de toute cette histoire-là que l'enchaînement des noms, déjà tout le monde l'avait à l'oreille. Ça ne fait plus de doute pour personne. L'écriture généalogique semble dérouler cette lignée royale sans encombre et répondre aux fonctions qu'on attend d'elle, c'est-à-dire qu'elle situe Jésus dans l'histoire et celui-ci va apparaître à la suite de figures fameuses du passé d'Israël. Jusque-là, pas de problème. Ce serait sans compter sur les femmes. Matthieu bouscule la forme habituelle de la notice généalogique en insérant des noms de femmes. Alors, il n'est pas le premier à imaginer qu'une femme puisse servir à quelque chose dans une généalogie. D'autres s'en étaient doutés avant lui. Les généalogies juives le prouvent. On a quelques exemples. Mais c'est vraiment très rare que des noms de femmes apparaissent dans une généalogie. Je note au passage que la généalogie de Luc, la seule qu'on ait de Jésus dans les Évangiles, ne contient aucun nom de femme, même pas celui de Marie. Ce qui est quand même assez significatif pour la suite. Alors, non seulement il insère des noms de femmes, mais en plus, il n'insère pas n'importe quelle femme. Nous avons là Tamar, qui est signifié. Nous avons là Rahab et nous avons là Ruth. Il faut dire quelques mots sur chacune d'elles, elles l'ont bien méritée, pour comprendre en quoi Matthieu bouscule ici les habitudes. Alors, on va y revenir après. Elle n'est pas dans cette première série pour l'instant. Tamar. Alors, peut-être, je vais enfoncer des portes ouvertes et peut-être, à ce moment-là, il suffit de me le dire. Si tout le monde est très au clair sur les histoires de chacune, il faut me dire stop et on accélère. Tamar, son histoire est racontée dans le livre de la jeunesse. Tamar, je vais très, très vite, est mariée aux deux premiers fils de Judas. Ils meurent tous, elle se retrouve veuve, elle n'a pas d'enfant. Judas est son beau-père et Judas lui refuse en mariage son troisième fils. Bon, la voilà seule, veuve, sans enfant. Pas de descendance. Elle veut une descendance, elle veut l'obtenir, elle ruse, Tamar se fait passer pour une prostituée, elle séduit son beau-père Judas, elle passe une nuit avec lui, lui demande en échange des biens qui lui sont tout à fait personnels, Judas ne voit rien du tout. Quelques temps après, Judas apprend que Tamar est enceinte, scandale, Judas la déclare adultère, bref, elle lui montre les objets personnels et il a compris ce qui s'est passé. Donc tout d'un coup, Judas en veut beaucoup moins à Tamar, il la trouve formidable et il acclame sa ruse, sa beauté, tout ce que vous voulez. Alors, cette histoire de transmission est tout de même peu orthodoxe, mais étrangement, elle a connu une immense postérité dans la tradition juive, Tamar est même celle qui assure une descendance à Israël, au prix d'irrégularité, de mensonges, vous me direz certes, au risque de sa réputation, mais Tamar est celle qui permet la continuité et c'est de ça, elle va être célébrée pour ça. Sa récompense sera très grande puisqu'on va en faire une aïeule du roi David, c'est vous dire si on a été reconnaissant à son égard. Rahab, alors Rahab, ce n'est pas mieux parce que dans le genre irrégularité, son histoire, elle, elle est racontée dans le livre de Josué. Rahab, c'est une prostituée, c'est une prostituée à Géricault, c'est elle qui va accueillir dans sa maison Josué et ses espions, c'est elle qui va leur permettre d'entrer dans le pays que Dieu leur avait promis et d'en prendre possession. Rahab est traité très positivement, alors je vous rappelle quand même une non-juive prostituée et elle est traité très positivement par les traditions juives et même chrétiennes. On va louer sa beauté, Rahab est toujours représentée sous des traits absolument charmants, elle est considérée comme une prosélyte, une grande prophétesse et la confession de foi qui lui est prêtée dans le livre de Josué, puisqu'elle va déclarer, se tourner vers le Dieu du peuple hébreu, a fait d'elle un modèle de croyant jusque dans la pensée chrétienne primitive, ça ne choquera pas les premiers chrétiens pour une fois d'accueillir à bras ouverts cette prostituée. Je vais toujours très vite, donc nous avons Tamar qui a un rapport avec son beau-père, Rahab, la prostituée, nous avons Ruth. Alors son histoire est racontée à elle dans le livre auquel elle a donné son nom. Ruth, je vous rappelle brièvement, elle est moabite, étrangère elle aussi, elle se retrouve veuve, elle aussi, exilée seule, travaillant dans les champs de Beauze, de Beauze qu'elle parvient à séduire, elle se fait épouser de Beauze et elle rentre ainsi dans le peuple juif. Ils auront un fils, Jobède, père de Gécée, en qui la tradition a vu la souche de laquelle sortira le sauveur. La tradition rabbinique a fait assez rapidement de Ruth également, cette étrangère, un modèle de piété, un autre modèle de la prosélite. Alors, je suis allée très très vite, j'ai honte de parler de ces illustrées femmes aussi rapidement, mais pour vous dire que l'insertion de ces noms de femmes a de quoi surprendre. Parce qu'on pouvait s'attendre à quelques femmes, mais certainement pas celles-ci. On pouvait s'attendre, par exemple, aux matriarches d'Israël, à savoir Sarah, Rebecca, Rachel, Léa, pourquoi pas Ève, mais pas à Rahab, à Tamar et à Ruth. En sélectionnant des femmes aux histoires aussi sulfureuses, Matthieu active des thématiques comme celles de la persévérance, de l'accueil, certes, mais aussi du péché, du mensonge, du soupçon. On voit là que la continuité garantie par cette écriture généalogique dont il ne sort pas est travaillée de l'intérieur par des effets de discontinuité, des insertions qui font rupture avec la lecture habituelle de l'histoire d'Israël. Alors, la recherche, vous vous en doutez, s'est beaucoup intéressée à la présence de ces femmes dans cette généalogie. Ça a donné nombre de lectures féministes incroyables sur Matthieu. Mais retenons ici simplement que ces insertions troublent le déroulement logique de la généalogie et qu'elles font effet de surprise en injectant de l'irrégularité là où l'écriture aspire à de la régularité. Deuxième liste des ancêtres de Jésus. Elle suit a priori une liste qui est aussi très bien connue de la tradition biblique. On va retrouver dans le premier livre des chroniques mais on note tout de même quelques omissions significatives et un ajout de taille. Et vous avez trahi le secret avant que j'arrive à elle. Un ajout parce que dans cette liste Matthieu se permet d'ajouter une petite précision sur la filiation entre David et Salomon. Il précise que Salomon est engendré de la femme d'Uri. Alors ça c'est très étonnant parce que l'expression est tout à même assez saisissante. D'abord parce que la femme en question n'est pas nommée directement. On ne dit pas son nom. Mais en plus parce qu'elle n'est pas la femme légitime de celui qui engendre puisque c'est la femme d'Uri ce n'est pas la femme de David. Alors la tournure met bien évidemment en lumière l'irrégularité de cet engendrement. Et qui est la femme d'Uri ? C'est Betsabe c'est la belle Betsabe bien évidemment que David vous connaissez l'histoire surprend en train de se baigner il la désire il la fait venir dans sa chambre c'est un récit de viol qui est raconté dans sa chambre elle est mariée à Uri que David va envoyer au front de manière tout à fait terrible en première ligne pour être sûr qu'il se fait tuer il se fait tuer effectivement ça fonctionne du coup il récupère Betsabe il l'épouse Dieu est dans une colère noire ils sont punis un enfant meurt bref tout ça est terrible mais une fois épousée tout de même il y parvient elle a un enfant et cet enfant vous le savez ça sera Salomon et Betsabe va être un personnage très important pour Salomon puisque c'est elle qui va avec l'aide du prophète Nathan se débrouiller pour être sûr que Salomon succède bien à son père le roi David donc Betsabe est un personnage extrêmement riche dans la tradition juive elle véhicule une histoire tout à fait passionnante violente mais surtout qui entache ici l'image du grand roi David la présence de Betsabe signalée obliquement je vous le rappelle gêne aussi le bon déroulement de la généalogie parce que c'est tout de même le nom de Uri qui apparaît dans la généalogie et Uri c'est l'homme honnête par excellence courageux fidèle à son roi qui a été trompé abusé et qui en est mort évidemment on s'est beaucoup interrogé sur la présence de cette Betsabe en oblique dans la généalogie je vous fais grâce de toutes les hypothèses qui ont été avancées moi je retiens l'hypothèse que cette présence souligne le détour emprunté par le langage pour évoquer l'union irrégulière entre Betsabe et David au fond l'expression retenue rappelle la faute elle rappelle l'irrégularité du lignage c'est une histoire coupable qui est rappelée ici la généalogie chez Matthieu ne purifie pas la lignée elle n'idéalise pas les ascendants bien au contraire elle les montre sous un jour dont le peuple hébreu du premier siècle auditeur de Matthieu se serait bien passé sans doute vous avez ensuite j'ai parlé d'une j'ai parlé d'un ajout dans la liste qu'on connaît qui est sans doute la source de Matthieu enfin qui est très certainement la source de Matthieu donc c'est Betsabe il y a aussi des omissions je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous avez il y a des rois qui ont été supprimés alors ils ont été supprimés sans doute parce que Matthieu tient énormément à son nombre 14 on va y revenir à son nombre 14 mais il joue surtout sur les noms parce qu'il alterne les rois fidèles et les rois infidèles à Dieu donc il s'amuse à créer une bonne alternance donc on a des rois épouvantables comme Akaz que Dieu n'a pas du tout aimé il n'a pas du tout apprécié il s'est fait punir enfin ça a été terrible et puis Ézéchias le fils d'Acad aurait été tout parfait lui ça allait très bien en fait Matthieu joue sur cette alternance donc on voit bien qu'il retravaille la généalogie donc encore une fois j'insiste il ne rédige pas une généalogie de la pureté à la dimension morale parfaite c'est pas du tout son problème il raconte un messie issu d'une humanité faite de contrastes parfois tout à fait violents on l'a vu avec Betsabe et il utilise cette fluidité dont je vous parlais de l'écriture généalogique pour préparer son discours théologique troisième liste l'événement de la déportation à Babylone sépare ces deux périodes vous le notez et on remarque que Matthieu aurait pu choisir tout de même d'autres événements fondateurs pour le peuple juif et je pense notamment c'est ce qui vient quand même à l'idée tout de suite au don de la loi à Moïse d'abord parce que ça va être un gros une grande thématique c'est rien de le dire de l'évangile de Matthieu ça va quand même être un problème pour un juif d'expliquer ce nouveau rapport à la loi et Matthieu va s'en dépêtrer du premier jusqu'au dernier chapitre de son évangile c'est pas cet événement et puis c'est un événement extrêmement unificateur important, fondamental tout ce qu'on veut pour le peuple hébreu ce n'est pas cet événement-là que Matthieu sollicite pour son évangile c'est l'événement de rupture par excellence la déportation la catastrophe donc encore une fois on insère et on injecte de la rupture tous les noms propres de cette troisième liste se trouvent dans la septembre donc la version grecque de la Bible hébraïque dans laquelle Matthieu puise mais il faut bien le reconnaître je ne suis pas la seule à le penser ce n'est pas que mon ignorance qui est en cause là ces noms qui sont établis ici n'ont pas laissé des traces extrêmement prégnantes dans la tradition biblique et même voire rabbinique ensuite au fond on dit assez volontiers qu'après la déportation à Babylone la généalogie matéenne semble rentrer dans l'anonymat Jésus est certes fils d'Abraham fils du grand roi David qui a tout de même violé Bethsabé au passage et d'autres grands personnages de l'histoire d'Israël mais il est aussi fils de personnages restés dans l'anonymat des petits des anonymes qui montrent bien que Matthieu n'a pas cherché à idéaliser les origines il n'a pas travaillé la généalogie dans ce sens là en revanche vous avez le verset 16 donc de cette dernière liste qui opère une rupture tout à fait significative ce verset brise le rythme de l'écriture généalogique instaurée initialement vous avez le verbe engendrer qui est ici employé pour l'unique fois à la voie passive Egenete Marie de laquelle a été engendré Jésus mais alors Joseph n'est donc pour rien dans la conception de Jésus Jésus est bien le fils de David par Joseph mais sur un plan strictement grammatical Joseph n'engendre pas Jésus cette rupture dont la portée est bien plus théologique qu'informative vous me le concéderez prépare le lecteur au récit qui suit immédiatement cette généalogie et je vous rappelle que le récit qui suit immédiatement cette généalogie c'est le récit de l'annonce à Joseph au cours d'un songe par un ange du Seigneur qui lui dit de ne pas craindre de prendre pour épouse Marie qui attend un enfant je cite un enfant engendré par l'Esprit Saint verset 24 on est dans le narratif à ce moment là et il n'y a pas de problème pour raconter ouvertement que Jésus est le fruit d'une intervention divine mais dès la généalogie Matthieu exprime cette idée d'une élection divine de Jésus en détournant l'écriture généalogique donc l'écriture généalogique est vouée à dire la filiation bien évidemment mais avec ce verset 16 Matthieu parvient à lui faire dire précisément l'inverse c'est-à-dire l'élection de son personnage ce verset vous voyez rond une série d'engendrements humains et annonce la venue de Jésus à l'initiative d'un autre confié à la voie passive pour l'instant mais explicitement désigné comme étant Dieu lui-même quelques versets seulement après l'élection divine brise la filiation humaine la démonstration est faite par ce jeu d'écriture de la supériorité de Dieu sur les hommes dans la maîtrise de leur histoire Dieu intervient quand il veut la proposition relative qu'on appelle Christ vient mettre un point final à cette généalogie et dévoile par là même son véritable projet vous vous en doutez bien pour Matthieu c'est de dire l'identité messianique ou christique peu importe c'est le même mot du personnage sur lequel va porter la suite de son récit ces jeux d'écriture entre continuité et discontinuité sont encore accentués par la mention d'une dernière figure féminine qui est alors totalement inconnue de l'auditoire de Matthieu et qui est Marie la recherche estime généralement que les quatre noms de femmes précédents préparent à celui de Marie leurs irrégularités leurs particularités anticipent celles plus étonnantes encore véhiculées par le personnage de Marie chacune des femmes précédemment nommées évoquent une partie de l'histoire à venir de Marie soupçon d'union irrégulière que Matthieu ne manquera pas de mentionner quelques versets plus tard autour de Marie soupçon d'adultère bien sûr engendrement irrégulier assimilation d'une étrangère dans le peuple entrée dans la lignée royale par effraction au fond c'est de ça qu'elle est accusée donc pour introduire le personnage de Marie Matthieu se sert d'une pratique juive tout à fait reconnue et pratiquée la célébration des matriarches d'Israël mais se démarque en choisissant des femmes à l'histoire hors normes et ces noms qu'il a choisis sont certes reconnus dans le judaïsme assez tôt mais mis ensemble ces noms tracent un parcours de lecture qui met au jour les circonstances tout à fait particulières et à vues humaines douteuses qui entourent la naissance de Jésus j'ai le temps de conclure ? oui oui sauf que c'est votre conclusion dure d'un moment non Mathieu clôt symétriquement sa généalogie par inverse et récapitulatif je vous l'ai dit il fait le décompte des générations les chercheurs ont été dit oui alors il fait le décompte des générations seulement on a un petit problème c'est qu'il y a bien 14 générations dans sa première série il y en a bien 14 dans la deuxième mais on n'en a que 13 dans la dernière qu'on est là confronté à un problème de calcul de décompte alors on a fait plusieurs hypothèses alors évidemment ça va de c'est une erreur il y en a d'autres et après tout il s'est trompé bon voilà ça c'est invérifiable pourquoi pas c'est une manière de s'en sortir il y en a d'autres qui misent sur la gématrie vous savez que l'alphabet hébraïque correspond à des valeurs numériques donc là on rentre dans le champ immense de la gématrie c'est fabuleux alors en plus Mathieu adore ça donc tout le monde s'est précipité là-dessus bon bref je vous fais grâce je vous fais grâce de tout ça cette erreur d'écriture qu'elle soit volontaire ou non peu m'importe c'est un fait elle est là il manque une génération la mécanique généalogique a failli ce texte atteste un espace libre quelque chose échappe à la plénitude généalogique un vide a été creusé et ce vide est finalement révélateur du fonctionnement de l'ensemble de cette généalogie comme si cette écriture portait précisément la clé de sa propre interprétation en laissant dans le texte la trace d'une rupture que Mathieu s'apprête à raconter selon un genre narratif qui nous est beaucoup plus familier et qui est celui du récit le schéma simple et facilement mémorisable des généalogies anciennes est subverti par une erreur de calcul qui à l'intérieur de l'écriture rompt la continuité parfaite attendue et ça sera mon dernier mot je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un des motifs chrétiens qui a fait fureur à la fin du Moyen-Âge qui est l'arbre de Gécée et dans les représentations de l'arbre de Gécée qui s'appuie évidemment sur la généalogie de Mathéenne vous avez une représentation de cette continuité discontinuité c'est-à-dire qu'à la fois vous avez l'arbre généalogique qui est symbole de la continuité par excellence et en même temps l'annonciation l'irruption du divin qui s'y retrouve donc il y a une perception tout à fait juste de la généalogie de Mathieu dans ce motif particulier des arbres de Gécée alors il y en a à foison dans toutes les cathédrales particulièrement les vitraux c'est absolument superbe et à chaque fois on retrouve cette discontinuité représentée voilà je vous remercie merci beaucoup merci 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 Sous-titrage FR ?